Les 88 conseillers régionaux du Nord se sont réunis ce 10 juin 2021. En présence du numéro 1 de la région Jean-Abatté-Eddy, ces derniers ont tenu la toute première session du conseil régional avec au menu de leurs assises, l'examen et l'adoption du budget et du règlement intérieur. Et pour cette première journée de discussion, l'articulation principale était l'élection du nouveau président. Les conseillers ont ainsi jeté leur dévelu sur Umar Ousmanou avec un total de 46 voix. Leur élu remplace à ce poste le feu Aline Boukha décédé le 30 mars dernier, la cinquantaine sonnée. Umar Ousmanou est un administrateur civil principal et directeur des affaires générales au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales, poste qu'il occupait jusqu'à son élection ce 10 juin 2021. Il a désormais entre ses mains, et ce pour un mandat de 5 ans, la destinée du conseil régional du Nord. Conscient de sa mission, il a juré de travailler dans le script respect des lois et règlements de la République pour le développement de sa chère et belle région et plus singulièrement pour le bien-être des populations. Les défis évidemment sont de plusieurs ordres, notamment déjà implémenter ce conseil régional dans ses activités et les missions qu'ils sont dévolues par les lois de ce pays. Et évidemment essayer d'animer toutes les ressources humaines qui sont mises à nos dispositions pour qu'on puisse travailler dans le sens de développer la région du Nord et d'élever le niveau de vie des populations afin qu'elles ressentent véritablement l'action de l'État à travers la décentralisation. Une élection pleine d'émotions pour le nouvel élu, le désormais président du conseil régional de par son bagage intellectuel et les différents postes occupés dans l'administration, semble bien être la personne la plus indiquée pour assurer la marche vers l'émergence de la région du Nord, ceci à travers l'atteinte des objectifs fixés dès le départ par l'ensemble du conseil. Au moment de son élection, tenu dans la salle des conférences de cette collectivité territoriale décentralisée, Omar Ousmanou a bénéficié de l'assistance de plusieurs personnalités et élites du septembre criant au rang desquelles figurait en bonne place le président du conseil régional de l'Escrême Nord venu lui apporter son soutien. On est dans le Sahel, donc on a les mêmes problèmes. Il faut qu'on se soutienne. Donc quand ils organisent leurs sessions, il faut qu'on soit là pour les assister. Parce qu'il y a des projets qu'on va faire en commun, nos discussions avec les organisations internationales, ils veulent que les trois régions ont des projets communs. Donc c'est dans ce cadre-là. Et dans le cadre aussi d'une autre association, les dix conseillers régionaux, on doit se soutenir uniquement. Et partit par toute activité qu'une région fait. Et dans ce cadre-là, le Nord et l'Escrême Nord, comme le nom, tous sont du Nord. Donc de ce côté-là, on devrait venir ici pour leur donner notre avis. Et on apprend aussi. C'est dans les échanges qu'on apprend et qu'on améliore. Les prochains jours s'annoncent donc réchargés pour Oumar Ousmanou, qui doit trouver les stratégies et les méthodes les plus douanes pour apporter des réponses adéquates à tout ce qui concourt au bien-être de l'ensemble des populations de la région du Nord.